Bonjour à tous, aujourd'hui sur la chaîne YouTube BIM Express, je reçois Patrice Desfagots, qui est notamment consultant, il fait du consulting dans le référencement depuis fin 2018 et travaille dans le web depuis 2014, donc plus d'une décennie déjà, Patrice, dans le web. Je vais te laisser te présenter, donc salut Patrice, comment tu vas déjà ? Salut Caroline, écoute, je vais bien, je te remercie. Une décennie, pas tout à fait, après 8 ans. C'est moi qui calcule mal, je suis fatiguée aujourd'hui, désolée, donc oui, on a fait 8 ans. Mais effectivement, oui, écoute, j'ai commencé par plutôt un bagage technique, donc j'ai appris à coder les sites à la main, PHP, etc. Et après, je me suis lancé en freelance, comme on dit, sur la création de site, où là, c'est clair qu'en étant freelance, il faut savoir se vendre. Donc à un moment donné, je me suis tourné vers le marketing, je me suis dit, comment on fait pour se vendre ? Et là, je me suis formé là-dessus, copywriting, etc. Puis au fur et à mesure, le virage du SEO est arrivé, et là, je suis tombé dedans en regardant les vidéos à Laurent Bourrelli. Je suis rentré dans son bootcamp, et puis j'ai vraiment bifurqué sur le référencement, presque à 100%, je dirais. La création de site reste toujours, parce qu'il y a toujours une porte d'entrée pour le référencement, mais c'est là que ce n'est plus mon activité principale, et je bosse plutôt avec des partenaires sur ce côté-là. Ok, ok. Merci pour cette présentation. Ensemble, aujourd'hui, on va aborder, du coup, l'importance de l'image de marque dans le SEO, justement. Et on va commencer par une petite définition. Qu'est-ce qu'une image de marque ? Alors, l'image de marque, comme on l'aperçoit, je pense qu'on a un peu une fausse idée. On croit que c'est plutôt l'image qu'on veut donner, d'une certaine façon, oui, c'est clair, mais c'est plutôt comment nous perçoivent nos futurs prospects, les gens, en fait. C'est ça, l'image de marque. C'est comment nous perçoivent les personnes qui ont, comment est-ce qu'on dit, qui ont contact avec la marque, ou dans le personal branding aussi, contact avec soi-même. Donc, c'est ce côté-là. Donc, l'image de marque, c'est ça. C'est la perception qu'ont les gens d'une marque ou d'une personne. Ok. Donc, avec ce que tu viens de m'expliquer, je vais te demander une chose. C'est pourquoi, du coup, la cohérence entre la marque, ce qu'elle vend et sa communication en ligne, c'est une étape obligatoire avant de chercher à se référencer ? Pour avoir, pour pouvoir délivrer un bon message, il faut déjà un peu savoir qui on est pour vraiment comprendre quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message. Toujours un peu cette mission, ce pourquoi. Et aussi, comprendre qui sont nos clients, quelle est notre clientèle cible, qui c'est qu'on veut viser. Il faut aussi qu'on définisse bien nos offres, qu'on définisse tout ça clairement avant d'aller sur, de mettre tout ça en ligne et de pouvoir délivrer le bon message. Parce qu'on ne va pas parler à des personnes âgées comme on parle à des jeunes. suivant la perception qu'on veut passer comme image, on ne va pas parler non plus la même chose, on ne va pas montrer nos produits ou nos services de la même façon. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut définir avant parce que c'est comme quand on va se présenter à une personne, la première impression qu'on fait, elle est importante. Et bien, avec Google, c'est pareil. Prends Google avec le moteur de recherche, c'est pareil. Donc, on a cette première impression qu'on va donner, qui est hyper importante parce qu'il va nous classer dans une armoire X ou Y, puis nous dire, cette personne ou cette marque est plutôt sur cette activité-là. Donc, pour éviter de devoir refaire ce travail, une fois qu'on aura peut-être mal délivré le message, on se sera mal positionné, on essaie de faire ça tout de suite, en fait. Et du coup, justement, on va en venir aux mots-clés, parce que pour se positionner sur Google et se référencer, ça passe par les mots-clés. Comment on peut choisir les mots-clés pertinents pour représenter sa marque ? Donc, en amont, comme tu viens de le dire, avant de se lancer ? Oui, alors là, on est plus dans les… Je pense que ce n'est pas les mots-clés comme on l'entend sur un service ou sur un produit. C'est plutôt les mots-clés qu'on va transmettre, des mots-clés, des adjectifs de valeur, d'image qu'on veut transmettre. Qu'est-ce qu'on veut transmettre par rapport à ça ? Si on prend, par exemple, Apple, eux, ce qu'ils aimeraient qu'on perçoive, c'est l'inspiration, c'est le rêve, c'est l'innovation. Red Bull, c'est se dépasser, c'est la performance, des choses comme ça. Moi, j'ai fait ce travail, donc je pense que pour trouver ces mots-clés, il faut peut-être travailler avec quelqu'un qui est spécialisé dans l'image de marque ou dans le travail sur le pourquoi, pour pouvoir sortir tout ça, justement, quelles sont nos valeurs, quels adjectifs nous représentent le mieux. Ce travail que j'ai fait, moi, c'est un petit peu l'anticonformisme, c'est la liberté, c'est... Je programme ma note, hein, c'est... C'est... Ouais, tu vois, j'arrive même pas à me rappeler moi-même totalement de ce qui était pour moi, mais... Vraiment, on est axé là-dessus, vraiment, ce qu'on veut laisser transpirer. Donc, on n'est pas sur des mots-clés héroïstes qui vont nous apporter du trafic qui vendent dans notre produit, on est sur des mots-clés d'image de marque, où là, on est plutôt vraiment à travailler cette perception qu'on veut donner. D'accord, et ce que tu m'expliques, c'est qu'on n'est pas vraiment sur du référencement pur dans cette histoire d'image de marque, on est vraiment sur ce qu'on veut dégager, ce qu'on veut mettre en avant, sur quoi on veut que les clients, en gros, pensent... Lorsqu'ils pensent à notre société, il faut qu'ils pensent aux valeurs, voilà, plus que les mots-clés sur lesquels on va chercher à avoir du trafic. Exactement, et ça, ce travail-là, le seul moyen, c'est vraiment soit de le faire soi-même, il y a des outils pour ça, on peut lire des livres qui nous aident à sortir tout ça, mais le fait de travailler avec quelqu'un dont c'est la spécialité peut nous donner un raccourci pour aller plus vite, quoi. Parce que ce qu'on cherche aussi, si on en revient à la cohérence et pourquoi on fait ce travail sur cette image de marque, pour les moteurs de recherche, c'est qu'on veut aussi donner des signaux, en fait, des signaux d'engagement à travers cette marque. Plus on va être mentionné, plus, en fait, les moteurs de recherche vont voir ce signal comme quoi il y a une marque qui monte. D'accord. Donc, il y a cet engagement autour d'une marque, ce bruit, cette émulsion autour de la marque qui fait que ça va nous aider. Google montrera toujours une marque qui a plus de notoriété, qui a plus d'autorité, en laquelle il a plus confiance par tous ses signaux qu'une marque qui ne travaille pas cette marque, qui ne travaille pas son image, justement. D'accord. L'image, comme on a dit, c'est vraiment la perception qu'ont les personnes. Après, il y a tout ce travail de branding où là, on voit un peu plus large. On travaille l'image, on travaille le ROI, etc., etc. Le branding est quand même un aspect plus large de ce travail d'image de marque, mais tout ça, en fait, c'est pour travailler ces signaux de confiance, d'autorité, d'expertise, le fameux AT qui peut indirectement nous aider à mieux ranquer. D'où ce besoin de cohérence que tu expliquais un peu plus tôt sur une autre question que je t'ai posée, de cohérence entre la marque, les valeurs, ce qu'elle vend, tout un travail en amont à faire. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans ton expérience personnelle dans le consulting en référencement. Et je vais te demander si, par exemple, si tes clients ont pour habitude, enfin la majorité de tes clients ont pour habitude de sous-estimer le plus dans leur projet. Qu'est-ce qu'ils ont pour habitude de sous-estimer le plus dans leur projet de référencement ? Ce que je vois le plus souvent, c'est le fait de… Ils n'arrivent pas à se rendre compte, en fait, de la charge de travail que eux vont avoir. Parce que c'est un travail d'équipe. Le consultant en référencement, c'est bien gentil, mais il ne va pas le faire le boulot tout seul. Il n'est pas fleuriste, il n'est pas poissonnier, il n'est pas e-commerçant non plus, ou quelquefois, ça n'a pas arrivé. Donc, on a besoin du client, on a besoin de faire des séances, on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il est, on a besoin de comprendre qui il est. Et tout ça, j'en ai besoin de ces informations pour savoir, est-ce que par rapport à ce qu'il veut passer de nouveau comme message, qui il est, quelles sont ses offres et tout ça, est-ce que par rapport à tout ça, ce qu'il a mis sur le site et ce qu'il a mis en place comme communication correspond bien à l'intention de recherche pour pouvoir récupérer des clients, et ça, c'est cette charge justement de tout ça, cette étape qu'on va passer du temps ensemble pour décortiquer tout ça, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ont de la peine à évaluer. Et après, évidemment, c'est aussi tous les moyens qu'il va falloir mettre en place pour faire construire du contenu, faire des backlinks, améliorer le site, s'il a des problèmes techniques, etc. Après aussi, les communications sur les réseaux sociaux, après tout dépend évidemment de l'ambition de la personne, de l'ambition de l'entreprise. C'est clair, plus on a une ambition élevée, plus les moyens seront grands, plus le travail de la marque sera important puisqu'on va aller beaucoup plus loin. En référencement local, bon, le travail de la marque peut se restreindre, être cohérent dans ce qu'on met dans les horaires, sur nos profils, etc. Tandis que si on veut une marque nationale ou internationale, il va falloir bosser cette marque beaucoup plus fortement, autrement ça ne passe pas, ce n'est pas possible. Donc, tout ça, c'est des choses qui ne se rendent pas compte par rapport à l'ambition. Les gens veulent souvent une Rolls Royce, mais des fois avec un budget pour une deux chevaux. Après, on ne peut pas leur empêcher, on ne peut pas leur retirer d'avoir de l'ambition. Ça, c'est plutôt pas mal. L'ambition, c'est très bien, mais comme dit Laurent, il faut avoir les moyens de ses ambitions. C'est très vrai aussi. Voilà, donc c'est super. Alors, je suis toujours un petit peu embêté, j'ai l'impression des fois d'être un peu l'importeur de mauvaises nouvelles. Parce que justement, on dit, ok, il va falloir qu'on fasse ceci, il va falloir qu'on fasse cela, il va falloir que vous me donniez ceci, cela, cela. Oh là là, je n'ai pas le temps. Mais oui, je pense que c'est ça. C'est vraiment cette surcharge, cette charge de travail qu'eux devront fournir, qu'ils ne se rendent pas compte. Et puis, parce qu'il... Après, il y a aussi différents degrés. C'est clair qu'il y a des entreprises qui sont déjà d'une certaine grandeur, qui des fois ont des gens du marketing qui sont déjà en place et autres. Donc là, ils comprennent mieux tout ça. À plus bas niveau, c'est plus difficile. C'est vraiment des personnes, entre guillemets, qui ne s'attendent peut-être pas... Oui, c'est ce que tu as dit, qui ne s'attendent pas à devoir fournir, en fait, tout le matériel dont tu as besoin pour travailler. Ils viennent et ils vont penser que tu vas tout faire, que tu as toutes les cartes en main pour faire leur image de marque et leur référencement, et qu'eux doivent juste venir te consulter. Exactement. On arrive, OK. Ah, ben, moi, j'aimerais être numéro un sur nature. OK. Je veux améliorer tout le site. OK. Mais jusqu'où ? C'est quoi l'ambition ? Sur le jeu national, international ? Je ne sais pas trop. Ouais, mais on va dire national. Ah, OK, d'accord. Sur tel mot de clé. Ah, OK, d'accord. On va vite googler un coup. Et là, tu vois, la concurrence. Ouais. Premier coup d'œil, tu te dis, ouais, OK, c'est possible, mais il va falloir mettre des moyens. Je comprends. OK. Donc, on va donc conseiller aux personnes qui se reconnaissent dans cette vidéo et qui ont besoin peut-être d'aide sur l'image de marque, justement, de préparer en amont le maximum d'infos possibles pour aider le travail du consultant à vous permettre d'y arriver sereinement. Et moi-même, j'ai préparé un questionnaire sur mon site par rapport à ça. Ça, ça peut être une idée pour les consultants de mettre en place des questionnaires comme ça déjà. Puis, on envoie les gens là-dessus. Puis, ils peuvent déjà remplir tout ça. Ça nous fait un bon travail en amont. À la place de passer deux heures chez le client, en amont, je leur fais remplir déjà ça. Et puis, déjà, rien que ça, ça leur fait déjà beaucoup réfléchir. Et puis, moi, j'engrange des informations un petit peu plus facilement. Et puis, après, on fait le débrief. Ça, ça peut être une solution. C'est super intéressant. On mettra le lien vers ton site, bien évidemment, dans la description de la vidéo. Et on pourra mettre également le lien vers ce questionnaire si tu le souhaites. Je vais te demander maintenant si tu as une anecdote à nous partager que tu as vue, vécue ou entendue dans le web depuis, du coup, huit ans et non pas une décennie. On ne va pas me vieillir trop vite. Écoute, on va un petit peu en parler par rapport à l'image de Marc. J'ai un copain qui est designer qui habite dans une ville à 50 kilomètres de chez moi. Et puis, il m'a dit, Patrice, non, le bleu, quand je tape mon nom, mon prénom, je n'ai même pas mon my business qui sort, je ne comprends pas. OK, je fais une analyse de tout. Alors, il avait, je ne sais pas combien de profils sur la gauche, la gauche à droite, normal, mais une fois, je m'appelle comme ci, une fois, je m'appelle comme ça, une fois, je mets sur le nom de ma marque, une autre fois, je mets sur mon nom, une autre fois, juste mon nom. Enfin, un mélange, un abourilio de profils sans cohérence les uns avec les autres qui fait que Google était complètement perdu. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, il va falloir tout reprendre à zéro, soit éliminer les sites et autres qui n'ont plus lieu d'être, puis aller corriger tous les profils et tout qu'on peut choisir. À un moment donné, j'ai dit, écoute, il faut choisir. Tu peux aussi faire les deux. C'est soit ta marque, soit ton nom, ou soit, OK, tu peux faire les deux. Mais il faut bien que tu sépares. D'accord. Qu'est-ce que tu as parlé de toi ? Parce que ton nom. Quand il tapait son nom, rien ne sortait. Enfin, rien ne sortait par rapport à sa marque, c'est ça ? Quand je tape le... Alors, ça sortait, oui, des résultats, mais le My Business ne sortait pas. Et ça, c'est quand même four. Donc, son nom, prénom, le My Business ne sortait pas. Et même maintenant, si on tape le nom de la marque en inversant les deux mots, donc son nom de famille et le mot design, donc quand on inverse les deux, d'un côté, ça ne sort pas. D'accord. D'où l'importance de faire attention à tout ce qui entoure la société, la marque et le prénom du dirigeant et ou de la personne qui s'en occupe. Ça ne mange pas de pain. C'est un travail d'image, oui, OK, mais ça ne mange pas de pain d'aller sur les réseaux, sur le site, tout ce qu'on peut contrôler, en fait, c'est ce qu'on contrôle. On en reviendra dans le conseil après, mais je le dis quand même, ça ne mange pas de pain d'aller contrôler toutes ces informations et puis de mettre les mêmes horaires partout, le même nom partout, l'URL du site partout, la bio, on essaie d'être un petit peu varié, mais à la limite, qu'on ait au moins la même bio partout pour qu'on puisse se reconnaître. On passe à la deuxième anecdote, c'est que j'ai commencé sous un nom d'entreprise parce que je me suis dit, OK, je suis comme Renault, je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Donc, j'ai fait une agence, mais j'étais tout seul. Donc, bon, non, pas de def, Patrice Defago, web design. Donc, j'ai mis derrière web design. D'accord. Parce que je pensais déjà en référencement, je me disais, OK, je veux faire des sites, donc web design, c'est un peu ça qui est recherché ici. On va mettre web design derrière. Puis après, arrivé le référencement, je suis bien embêté, si je veux me marketer sur Consultants, c'est soit je continue sur la marque en ajoutant ce service ou soit je me markete à mon nom. Donc, je me suis marketé à mon nom. Il me manque de peau, j'ai un homonyme qui s'appelle comme moi dans ma région. D'accord. Et puis, cette personne, elle a des passages télé, en fait. Elle est passée à la télé et tout parce qu'il est fromagé, il a des vaches, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui est connu dans la région. Donc, il avait un profil plus poussé au niveau Google, au niveau diffusion de son image. Mais il a fallu bosser là-dessus. Donc, c'est profusion de dès qu'on peut faire un profil, on fait un profil. et puis essayer d'un petit peu, je ne suis pas assez actif, mais essayer d'être actif pour passer par-dessus. Et de les lier entre eux, que les informations se recoupent. Hyper important. Dès qu'on peut mettre le lien des profils sur un réseau social vers les autres, on met, dès que sur un autre site, on peut mettre des liens, on met tout. C'est une toile qu'on construit comme ça. Et puis, tout doit être cohérent. Alors, c'est sûr que maintenant, quand on tape ou non ou pas de def, on va trouver les deux informations, mais les deux informations, mais My Business remonte quand même assez cohérents. C'est assez cohérent. quand Google arrive à comprendre, à faire le distinguo les deux. Ok. Merci beaucoup pour ces explications et surtout ces conseils. Est-ce que tu parlais de toile actuellement, donc j'en reviens au référencement. Tu considères qu'à ce jour, le SEO est réellement gratuit, est réellement du référencement naturel gratuit ? Écoute, non, j'ai un peu abandonné ce discours parce que c'est oui et non, ça coûte du temps, mais je pense que sans argent, maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Après, tout dépend, bien entendu, de ton ambition et de où tu veux aller. Si tu es sophrologue dans une ville et puis ta zone de chalandise, c'est 20 ou 50 kilomètres autour de toi, ça va, donc c'est réellement local et tout, tu as trois concurrents, bon, là, pas de souci, tu fais un peu mieux que les autres, tu es bon, tu es de bon. Mais si tu veux être au niveau national et voir au niveau international, ben là, gratuitement, ça va être chaud. Voilà, il va falloir investir un budget assez conséquent. Il n'y a pas de miracle parce qu'à un moment donné, même si on fait nous-mêmes, imaginons qu'on fait nous-mêmes, il va falloir produire du contenu, il va falloir, on en a encore là, mais il en faut encore du backlink, même si le backlink du futur, c'est l'engagement, mais pour le moment, le backlink compte encore, donc il en faut encore. C'est soit, ben, on va chercher tout à la main, mais autrement, ben, il faut le payer. C'est sûr. Ok, ben, merci pour ton avis et on va en arriver, du coup, à ton autre avis, mais perso, sur une question que j'ai rédigée juste pour toi, en fonction de notre vidéo. Si aujourd'hui, moi, je décide de lancer, de lancer une nouvelle marque sur le marché, est-ce que tu nous conseilles de choisir mon nom de marque, alors, en lien avec tout ce que je vais faire pour le faire connaître derrière, donc penser en amont mon nom de marque par rapport à ce que je vais devoir faire en référencement, en mots-clés, en communication, le public que je cible, ou bien choisir mon nom de marque en lien avec ce que je souhaite que ma marque représente, mes valeurs, l'utilité, la réponse à un besoin, ou me représente, tout simplement. Si tu prends le premier cas, on en revient à la super agence que j'ai fait au début, le fait d'avoir mis Webdesign derrière, ok, je mets le mot-clé dans mon URL, le poids est très faible, enfin voilà, mais le problème maintenant, c'est que je suis un peu bloqué avec ça, parce que tout ce passé que j'ai réussi à construire au niveau Google et autres, toute cette empreinte que j'ai laissée partout, si je veux la changer, ça va être compliqué. Donc, d'aller chercher le mot-clé dans l'URL, oui, ok, on sait que les EMD ont encore un certain pouvoir dans certains cas et tout, mais pour un site principal, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que de vraiment viser un mot-clé pour que son nom de marque soit vraiment pertinent parce que ça peut bloquer à terme. Si tout d'un coup, on veut pivoter ou si tout d'un coup, on veut rajouter un service ou un produit et puis que ça ne correspond plus au mot-clé, on est bien embêté. S'il faut tout casser et tout reconstruire, c'est chaud, ça coûte de l'argent, du temps, il faut tout pour se faire changer cette empreinte, cette fameuse empreinte qu'on a laissée au début, cette fameuse première impression. Et de mon côté, je suis un petit peu embêté de ce côté-là, mais j'ai ma fille qui rentre là. De toute façon, on a terminé. Attendez, je lui dis un mot. Pas de bruit ma puce, je suis en vidéo là. Ça fera de l'authentique. Voilà. Si on prend l'autre cas. Ah oui, ça c'est sûr. Si on prend l'autre cas, c'est de trouver un ou plusieurs mots qui veulent faire passer de la valeur, alors aussi, ça va être compliqué. C'est un peu compliqué de choisir des mots, des adjectifs qui sont en rapport avec une valeur. On regarde Apple, Red Bull, oui, oui, ben bon. Par contre, c'est tout le travail qu'on va faire après sur le message, l'image de marque, etc., le branding, blabla, et tout ça. C'est là, oui, qu'on va pouvoir travailler dessus. Après, choisir un nom qui soit bien prononçable. Il y a un conseil que je peux vraiment donner, c'est faire gaffe à l'international. C'est qu'on ait un mot qui soit prononçable dans plusieurs langues si on vise l'international. Et puis, faire attention que ça ne veut pas dire quelque chose d'un peu chelou. Dans un autre langues. Voilà. OK. Bon, ben, merci beaucoup. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Merci à toi de ton invitation. Comme tu en as parlé dans la vidéo, on va continuer un petit peu après pour le conseil premium qu'on met dans nos news et lecteurs pour l'écrire au film. Et je vous souhaite donc à tous, donc à tous ceux qui nous regardent une bonne fin de journée ou un bon début de journée, je ne sais pas. Voilà. Et je te dis à tout de suite, Patrice. Allez, bye bye. Merci.